La nature ne nous fait pas de mauvaise blague Le fraisier de Duchesne Alors attention à ne pas confondre car la fraise de Duchesne n'est pas comestible Elle peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, surtout chez les enfants Alors ce qui n'est pas comestible pour nous peut l'être pour certains animaux L'escargot, la limace ou certains oiseaux consomment la baie de Duchesne D'ailleurs, dans les fientes des oiseaux, on peut même retrouver des graines de fraisier de Duchesne Qui vont germer et permettront à cette chronique nature de se répéter Avant de nous quitter, voici comment différencier les deux fraisiers Le fraisier de Duchesne a une fleur jaune, un fruit sans odeur qui pousse vers le haut Alors que le fraisier des bois a une fleur blanche, un fruit très odorant qui pousse en retombant sur la tige Je vous propose de ramener ma fraise d'ici quelques jours pour une prochaine chronique nature